Bonjour à tous, je suis Vincent Péquer, directeur des partenariats CGP chez Paris Asset Management. Je suis accompagné aujourd'hui d'Émilie Porchet qui est responsable du Hub Patrimonial. Le Hub Patrimonial, en deux mots, c'est une équipe qui fait partie du service client, qui est spécialisée en droits de la famille et qui vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos dossiers, de succession, de donations et de gestion des divorces. Nous étoffons l'offre de services de cette équipe en vous apportant un service qui sera plus intégré et qui sera davantage proactif à la fois dans la gestion de ces cas patrimoniaux qui peuvent parfois être assez complexes et chronophages, et également en vous apportant de l'intelligence, de la donnée, d'analyse de vos patrimoines, de vos portefeuilles clients, l'idée étant de générer davantage d'affaires pour vous et puis si possible avec Paris Asset Management. Émilie, je te laisse te présenter, nous présenter ton service. La section questions-réponses du webinaire est ouverte. Je vous invite à poser librement vos questions par écrit dans cette section questions-réponses et nous nous forcerons d'y répondre en fin de présentation. Émilie, c'est à toi. Bonjour à tous, je vous remercie d'être là aujourd'hui pour la présentation du Hub Patrimonial. Je me présente, je suis Émilie Porchet, la responsable du Hub Patrimonial et je suis chez Perriam depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous présenter le Hub Patrimonial, c'est-à-dire l'équipe et les missions que nous effectuons au quotidien. La présentation durera environ 15-20 minutes et ensuite, c'est avec plaisir que je répondrai à l'ensemble de vos questions. Le Hub Patrimonial, c'est quoi ? Le Hub Patrimonial, c'est une équipe de 4 personnes qui sont spécialisées dans le domaine du droit de la famille, c'est-à-dire les successions, les donations et les divorces. Elles ont l'ensemble des compétences techniques et juridiques pour traiter l'ensemble des dossiers qui lui parviennent, des plus simples aux plus complexes. C'est également une équipe qui est réactive. Nous prenons en charge les dossiers dans un délai maximum de 72 heures. Mais c'est également une équipe qui est disponible, à l'écoute, proche des clients. En effet, elles disposent d'une ligne téléphonique directe, mais également d'une adresse mail qui est spécialement dédiée pour ces dossiers. Donc, cela afin de faciliter et d'optimiser les échanges avec les différentes parties prenantes. Voyons ensuite les missions du Hub Patrimonial. Deux grandes missions. D'une part, c'est l'accompagner les clients dans la gestion quotidienne des demandes, c'est-à-dire faire un suivi des demandes qui sont déjà en cours, des dossiers en cours, mais également répondre aux questions des clients sur des éventuels futurs projets, mais également sur des inquiétudes liées à des successions. La deuxième mission, qui est celle qui est moins connue et celle que nous souhaitons développer et mettre en place, c'est celle de vous accompagner dans l'optimisation de votre portefeuille, afin d'intervenir au bon moment pour les clients et ainsi générer des opportunités commerciales pour vous. On peut constater sur le graphique qui représente le portefeuille de clients Périal qu'il y a une concentration des clients qui se trouve dans trois classes d'âge. Une partie des clients ont du potentiel pour effectuer des donations et une partie des clients vont avoir besoin d'être accompagnés sur les démarches administratives liées à la succession. C'est donc un petit peu l'objectif de cette deuxième mission, c'est de vous donner les éléments afin que vous puissiez vous rapprocher des clients, que vous puissiez faire connaissance avec eux avant même qu'un projet soit déjà en place ou qu'une succession soit déjà ouverte. Donc, vous avez un rôle important. Nous allons voir maintenant le traitement des demandes des clients. Quelle que soit la nature du dossier traité, c'est-à-dire une succession, une donation ou un divorce, le traitement d'un dossier s'effectue toujours de la même manière. Nous avons besoin, pour pouvoir ouvrir un dossier chez Barial, c'est soit d'un courrier, soit d'un mail qui nous informe d'une ouverture de succession, d'un décès, d'un projet de donation ou de l'ouverture d'une procédure de divorce. Suite à ça, nous allons écrire au notaire et ou également au client pour lui indiquer les éléments indispensables à la constitution de son dossier. C'est-à-dire, on va leur indiquer le nombre de parts, la nature de propriété détenue, la valeur des parts, mais également, dans ce courrier, nous allons indiquer les documents dont, nous, Perial, nous allons avoir besoin pour pouvoir répéter le dossier. Suite à ça, nous allons réceptionner des documents, les analyser, et si tout est complet et conforme, nous allons donc pouvoir procéder au transfert des parts au profit des clients, des bénéficiaires, et ainsi à la clôture du dossier. S'il manque des pièces, bien sûr, nous allons devoir effectuer des relances. Le traitement d'une demande client s'effectue toujours de la même manière. C'est identique, quelle que soit la nature du dossier traité. Voyons ensuite quelques chiffres très intéressants. On peut constater qu'entre 2022 et 2023, il y a eu une forte augmentation du nombre de dossiers traités. En effet, plus 25 % de dossiers entre ces deux années, plus 80 % au niveau des donations et plus 16 % au niveau des successions. Plus des trois quarts des dossiers traités concernent des successions. C'est-à-dire qu'on peut noter qu'il va y avoir beaucoup de clients qui ont besoin d'être accompagnés sur ces dossiers, dans ces démarches. C'est également une opportunité pour vous, en tant que partenaire, de pouvoir faire connaissance avec des clients, des futurs, peut-être, potentiels investisseurs. Également, chiffre très important, c'est le délai moyen de traitement d'un dossier qui incombe apérial. C'est-à-dire que celui-ci est passé de 52 jours en 2022 à 18 jours en 2023. Ce délai a été divisé par trois. C'est un délai qui est très satisfaisant, car on peut voir que grâce à une équipe efficace et réactive, nous avons pu traiter plus de dossiers dans un temps qui a été bien diminué, dans un temps qui est correct. Donc, ces chiffres sont importants et montrent bien, en fait, qu'on a beaucoup plus de dossiers, mais qu'également, ils sont traités différemment et mieux. Voyons ensuite, faisons un focus sur, justement, les délais de traitement. On peut voir deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le cas où l'ensemble des parties prenantes sont réactives, c'est-à-dire périales, les notaires, les héritiers. Entre la réception du dossier et le transfert des parts au profit des bénéficiaires, quand tout se passe à merveille, que nous recevons les documents très rapidement, on peut voir que le délai de traitement moyen est d'environ trois mois. Donc, c'est très satisfaisant. Cependant, quand les délais d'attente sont importants, que l'on peine à voir les documents, que l'on relance à différentes reprises les différents notaires, les héritiers, les différentes parties prenantes pour obtenir les documents, on voit tout de suite que le délai de traitement moyen passe à huit mois. Sans entendre de l'insatisfaction, de l'insatisfaction des clients, des dossiers de retrait, des dossiers en déshérence. Donc, une mauvaise image de périale. Donc, nous souhaitons, notre objectif, c'est donc de diminuer ce délai de traitement. C'est ce que nous allons donc voir dans la slide d'après. L'objectif, donc, c'est de passer de huit mois à cinq, six mois. Et pour cela, pour y arriver, il va falloir que l'on travaille, que l'on collabore avec vous, les partenaires, différemment. Il faut que l'on soit proactif, que l'on puisse intervenir ensemble et de manière coordonnée auprès des clients. On souhaite, c'est de vous intégrer dès le début du dossier, dès l'ouverture, dans les différents échanges avec les clients, afin que vous puissiez vous intervenir humainement auprès d'eux, que vous puissiez faire connaissance avec eux, leur présenter nos produits, les produits périales, mais également, leur obtenir les documents, leur expliquer la nécessité de nous les faire parvenir rapidement, afin qu'ils puissent toucher les dividendes. C'est toujours mieux pour eux qu'ils perçoivent les dividendes directement sur leur compte qu'au lieu que ce soit le notaire. Et si on arrive, en fait, à collaborer de cette manière, que l'approche se fasse humainement auprès des clients, ils vont être satisfaits, ils vont faire parvenir les documents rapidement et on va pouvoir diminuer donc ces délais. Le client va être écouté, il va se sentir accompagné et donc on aura gagné au niveau délai de traitement, mais également au niveau satisfaction du client. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui pour y arriver et mettre cela en place, c'est de pouvoir échanger avec vous plus humainement. Il faut que l'on collabore différemment. Il faut que l'on puisse faire des points plus régulièrement sur les dossiers qui sont ouverts, dont les clients sont détenteurs de parts périales et rattachés à votre cabinet. Il faut également que l'on puisse faire des points spécifiques pour traiter les dossiers sensibles. Il faut que l'on puisse débloquer ensemble ces dossiers. Il faut intervenir auprès des clients. Donc, si on travaille de cette manière auprès des clients, que l'on avance main dans la main, on va pouvoir arriver à des dossiers qui vont être traités plus facilement, plus rapidement. Le client, il va être quoi ? Il va être satisfait. Il va être fidèle à Périal. Il va avoir une bonne image de votre cabinet, mais également de Périal. et donc, ces nouveaux clients seront probablement, s'ils sont contents, des futurs investisseurs. En fait, votre rôle, il est essentiel dans le traitement des dossiers, car ce sont des clients que nous avons en commun. Donc, nous sommes dans une relation gagnant-gagnant. Et c'est pour cette raison que si on veut augmenter la satisfaction des clients, il faut que l'on travaille ensemble et de manière coordonnée. Voyons ensuite la deuxième mission, celle que l'on vous propose. On veut vous accompagner dans l'exploitation de votre portefeuille client et cela afin de pouvoir vous générer des opportunités commerciales. D'une part, on souhaite vous proposer une analyse chiffrée de vos clients, de votre portefeuille par des chiffres tels que les âges moyens, le nom de part, la nature de propriété détenue, valeur du patrimoine, cela vous permettra d'avoir un panorama des clients qui sont détenteurs de parts périales et qui sont rattachés à votre cabinet. Également, deuxième chose, c'est qu'on souhaite c'est identifier avec vous les axes avec du potentiel, c'est-à-dire quels sont les associés qui ont du potentiel pour effectuer des donations mais également quels sont les associés, les héritiers qui vont avoir besoin d'être accompagnés sur une succession. C'est pour cette raison qu'on veut vous donner des éléments pour que vous puissiez faire connaissance avec eux en amont. Il ne faut pas attendre qu'un dossier soit déjà ouvert, ça se prépare, ça s'anticipe. C'est pour cette raison qu'on veut essayer de vous donner les éléments pour que vous puissiez commencer à prendre les contacts. Faisons ensuite un petit focus sur la donation. La donation, actuellement, en France, est très plébiscitée. On constate qu'il y a beaucoup de donations qui sont enregistrées et notamment chez Perial, on a pu constater entre 2022 et 2023 plus de 80 % de donations. C'est un chiffre important et qui est donc en nette progression. Il y a une véritable appétence des clients pour cette opération qui est la donation. C'est normal, elle présente un certain nombre d'avantages, comme par exemple optimiser la transmission patrimoniale en bénéficiant des abattements fiscaux en rigueur. On anticipe la transmission et on essaye d'éviter éventuellement les conflits familiaux. On peut apaiser les préoccupations des clients parce que la succession, c'est parfois un sujet qui est très délicat. Également, les parts de SCPI étant divisibles, cela permet de simplifier une transmission, de pouvoir faire des lots qui vont être équitables. Donc, c'est toujours plus simple d'effectuer une donation de part de SCPI. Mais également, un autre avantage qui est important et qui n'apparaît pas, c'est également au vu du contexte actuel qui n'est pas simple. C'est bien pour les donateurs, des fois, ils ont la volonté, c'est d'aider les descendants, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants. Et c'est vrai qu'une donation parfois en usufruit, en usufruit temporaire, permet donc d'aider les enfants à s'installer, à pouvoir faire leurs études. Donc ça, c'est intéressant également de noter cet avantage voilà. Donc ci-dessous, là dans la petite boule bleue, vous pourrez retrouver les abattements fiscaux qui sont actuellement en vigueur et qui sont importants à savoir. Donc ensuite, voyons les outils qui sont à votre disposition. Donc nous avons mis, enfin, nous allons mettre très prochainement un certain nombre d'outils à votre disposition, c'est-à-dire une plaquette de succession, des fiches pratiques concernant les donations, les divorces, les successions, dans lesquelles vous allez retrouver les documents nécessaires à nous faire parvenir, pardon, les démarches à effectuer. Ces documents ont été conçus pour répondre aux attentes de l'ensemble de nos interlocuteurs, aussi bien les clients, les notaires et vous, les partenaires. Également, il faut savoir que dans le cadre d'une refonte de l'espace privé, au cours du deuxième semestre, vous pourrez retrouver une rubrique dédiée au hub patrimonial dans laquelle apparaîtra un dashboard concernant le profil client de votre cabinet. Également, il y a une plaquette de donations. Donc, si vous souhaitez nous contacter, aussi bien pour un dossier en particulier qui est déjà en cours, si vous souhaitez également faire un point sur l'ensemble des dossiers qui sont ouverts et pour lesquels vous voulez qu'on voit un petit peu l'état d'avancement de ces dossiers, ou également si vous voulez faire un petit point sur votre portefeuille afin de l'optimiser par rapport à la deuxième mission qu'on vous a présentée à l'instant, il y a une adresse mail dédiée spécialement pour le hub patrimonial et un numéro de téléphone. Également, si vous souhaitez, vous pouvez vous rapprocher de votre chargé de partenariat ou même de Vincent Péquer qui est le directeur des chargés de partenariat. Donc, concrètement, pour conclure, la création du hub patrimonial, c'est d'une part on souhaite pérenniser nos encours chez Perial, mais c'est également pouvoir vous apporter du business pour votre cabinet. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous relaisse la main à Vincent. Merci de m'avoir écouté. Merci, Émilie. C'est une... Le patrimonial, c'est un service complémentaire et c'est une expérimentation. Chez Perial Asset Management, on est toujours en quête de services complémentaires à vous apporter au-delà de vous apporter des solutions d'investissement, bien évidemment. C'est un service qui sera bien évidemment évolutif et nous sommes bien évidemment à votre écoute pour toutes suggestions et remarques dans les semaines et mois à venir. Si vous avez des questions d'ores et déjà sur le contenu de cette présentation, vous avez la section Q et R dans Teams et je vous laisse peut-être une petite minute si vous avez des questions à nous poser. Et comme l'a mentionné Émilie, vous avez les coordonnées ici sur l'écran. Vous en voyez bien évidemment la présentation et vos chargés de partenariat sont à votre disposition pour soit vous mettre en relation, soit vous avorter davantage d'informations sur ce service qui se veut encore une fois évolutif. Écoutez, si on n'a pas de plus de questions, on peut clôturer la session. Nous vous remercions de votre attention et de votre présence aujourd'hui et nous vous dire à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada